Bonjour, je suis Isabelle Pégin en ce moment. Aux dernières informations, la municipalité de Pégin a décidé de reporter la rentrée de toutes les écoles, c'est-à-dire de l'école maternelle à l'université pour la deuxième semestre scolaire, prévue pour mi-février. Donc c'est une maladie qui touche les gens de tout âge. Donc le 26 janvier à 15h, heure locale, une conférence de presse sur la prévention contre le coronavirus s'est tenue au bureau d'information au Conseil des affaires d'État de Chine. Donc si je résume la conférence de presse en un mot, c'est que la situation est cruciale actuellement en Chine. Et dans quelle situation se trouvent nos médecins et soignants ? Oui, donc je vais vous faire un récapitulatif de la conférence. Primo, à la différence du SRAS, ce nouveau coronavirus peut être transmis dans une période d'incubation qui peut durer entre 1 à 14 jours. Donc le porteur du virus pourrait ne pas avoir de symptômes pendant cette période d'incubation et il est susceptible de transmettre le virus aux autres. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien être contaminé par quelqu'un qui n'a pas les moins d'un symptôme ou qui ne se rend même pas compte qu'il portait le virus avec lui. Et deuxièmement, selon Ma Xiaowei, le président de la Commission nationale de la santé, jusqu'à maintenant, la source d'infection et le risque de mutation virale n'ont pas encore été trouvée. Donc il est fort possible que plus de cas de coronavirus soient confirmés ces prochains jours. Donc le dernier point concernant la conférence de presse, c'est qu'il a été affirmé que la propagation du virus est devenue plus rapide et plus forte, ce qui pose un vrai défi pour nos médecins, nos soignants et nos équipes de recherche. Voilà, c'est un récapitulatif de la conférence de presse.